Alors, nous avons vu les conditions qui nous permettent de lancer un certain code si une condition est remplie. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre partie importante des codages qui sont les boucles. Il y a trois grands types de boucles, mais dans cette partie, nous allons donc traiter deux types de boucles, notamment le while et le do. Je suis Daniel Toutaudin, allez c'est parti ! Alors, une boucle va nous permettre de relancer un bout de code un nombre de fois voulu. Exemple, nous voulons qu'un utilisateur indique un nombre entre 1 et 3, mais si l'utilisateur indique le nombre 4, on veut lui donner un message d'erreur et lui dire qu'il a fait une erreur et lui donner l'occasion de réintroduire un bon numéro. Alors, comment fonctionne une boucle ? Dans une boucle while, donc je vais venir ici, je vais faire un public static void main, voilà, pour pouvoir le lancer par la suite. Une boucle while, on va donc indiquer le mot while. Entre parenthèses, on va donc indiquer la condition qui va devoir retourner un vrai ou un faux. Soit on peut venir ici et indiquer true, pour dire que c'est vrai. Soit on peut faire une condition, on peut marquer par exemple si x est égal à 5, si c'est le cas, il va le faire. Ou tant que x est plus grand ou plus petit que 5, et bien on va lancer notre code. Cela fonctionne, il n'y a pas de problème, ça devient une condition true à ce moment-là. Je vais mettre true. Une fois qu'on a donc la condition qui est vraie, on va mettre en tracolade le code qu'on veut faire exécuter. Et ici, notre exemple, je vais faire afficher un 6 out, je vais marquer donc bonjour, voilà. Bonjour, comme ceci. Et là, si je vais lancer le code, donc je vais lancer mon code, on va donc avoir le message bonjour qui va s'afficher à l'infini, vu qu'on n'a pas bloqué le code, on n'a pas bloqué la boucle, on a simplement dit, tant que c'est vrai, et bien on va faire afficher le message. Mais comme on peut voir dans l'exemple ici, on ne va jamais afficher, donc on ne va jamais changer la valeur vraie de notre boucle, donc il tourne à l'infini comme on peut le voir. Donc je vais l'arrêter en appuyant ici. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va ajouter donc une condition en plus. Je vais dire que, je vais venir ici, je vais donner int x, on va mettre un nombre, on va dire 0, voilà. Et on va dire que tant que x est plus petit que 10, on va le faire, et ici, dans notre boucle while, donc chaque fois que la boucle va se lancer, on va afficher le message et aussi incrémenter donc notre valeur x de 1. Donc je vais faire x++. Et on peut le faire, on va lancer notre code cette fois-ci. Et là, on voit qu'il va donc l'afficher 10 fois. Donc là, on voit les 10 fois qui se sont affichées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc les 10 fois sont bien affichées, et elle n'est plus à l'infini. Car à chaque fois dans la boucle, on va faire incrémenter la valeur du x de 1. Donc ça devient 1, 2, 3. D'ailleurs, je crois que je vais le faire afficher. C'est peut-être plus simple. Je vais faire ça. Et je vais passer ici l'incrémentation. Voilà. Et on va lancer le code. Ainsi, on le voit directement. On le voit. Donc l'affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 10 valeurs en total. Et il affiche. Si je mettrais ça maintenant 1, 1. Et celui-là, je vais faire en égal. Je lance. On en aura de 1 à 10 alors. Comme on peut le voir. Donc là, la valeur au début, c'est une valeur vraie. Vu que cette fois-ci, x est démonté. La x devient un 11 à un moment donné. Et donc 11 n'est pas plus petit ou égal à 10. Donc ça devient un false. Donc ça devient un faux. Et il arrête donc la boucle. Voilà comment fonctionne donc une boucle while. Alors, la boucle do, c'est la même chose que la boucle while. Sauf que le code va se lancer au moins une fois. Et à la fin du code, on va contrôler s'il faut relancer la boucle oui ou non. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça ? Je vais donc venir ici. Je vais créer une variable int nombre. Voilà. On va appeler nombre est égal à 0. Et je vais dire qu'il faut faire un do. Et là, je vais passer entre la collade le code que je veux qu'il s'exécute. Donc je vais marquer do, seize out. Voilà, donc système out, print, nl. Je veux qu'il m'affiche donc le nombre. Et on va l'incrémenter le nombre de 1 à chaque fois. Et puis derrière ici, donc on va derrière à la fin de la collade, on va donc indiquer le while. Donc on va dire fait cela. Donc do fait le code tant que le while est true. Donc en tant que la condition du while est vraie. Donc ici, on va dire que le nombre est plus petit ou égal à 100. Par contre ici, vu que c'est à la fin, on va devoir passer un point, un virgule après le while. Et là, si je vais lancer le code, on va voir ce qu'il va se passer. Il va donc afficher la valeur de 0 à 100 pour ceci. On va dire autre chose. Je vais dire que ceci, c'est 100. Ou 101, même. Voilà, je dis que c'est 101. Je vais faire play. On va afficher quand même le chiffre 101. Il va s'afficher vu qu'il va le faire. Donc on va dire qu'il faut le faire au moins une fois. Après, on a vérifié. On a vu que la condition est plus grande. Et donc, on ne la fait pas et on s'arrête. Voilà donc la grande différence entre un while et un do while. Le while, on va commencer avec. Le do while, on va au moins une fois lancer le code et puis faire le contrôle. Le while, on va contrôler si la condition est bonne. Si c'est le cas, on fait le loop. Sinon, on arrête, on sort de la boucle. Alors, nous allons créer un petit programme qui va nous demander un montant d'un nombre plein. Donc, pas de décimale. Donc, on va prendre de la monnaie, de l'argent. Puis, nous allons calculer le nombre de billets ou de monnaie qu'on va devoir recevoir pour la somme qu'on a donc indiquée. Donc, on va indiquer une certaine somme. De cette somme, par exemple, si on dit je veux 500 et 2 euros, elle programe de nous dire on va prendre un billet de 500 et une pièce de 2 euros. On va prendre des chiffres complets, non pas des décimales. Donc, premier, ce qu'on va faire, on va initialiser donc une variable pour chaque type de monnaie qu'on peut avoir. Donc, on va faire un int. Je vais les mettre sur une ligne complète. Donc, je vais faire un euro 500. C'est pour notre billet de 500. Est égal à 0. On aura un euro 200. Est égal à 0. On aura un euro 100. Est égal à 0 aussi. Par contre, les points, et pas des points, virgule, je dois placer. Voilà, comme ceci. Ici, de même. Voilà. On a des euros 50. On va la mettre 0. Valeurs de départ. Les euros 20. Est égal à 0. On aura des euros 10. On va mettre à 0 aussi. On aura des euros 5. Est égal à 0. Des euros 2. Est égal à 0. Et des euros 1. Est égal à 0. Point, virgule, vu que c'est le dernier. J'ai choisi de déclarer les variables comme ceci. On aura pu les mettre là en dessous de l'autre. Avec chaque fois marqué, donc, int. Et ainsi de suite. Mais pour garder le code assez compact. Et pas trop élargi. J'ai choisi de le faire comme ça. Puis, nous allons demander à l'utilisateur d'indiquer une valeur. Mais nous allons placer cela dans une loop while. Afin de contrôler que l'utilisateur a bien placé une valeur dedans. Donc, pas 0. Pour cela, on va devoir créer un nouvel scanner. Donc, on va importer la classe. C'était un scanner. On va nous remettre donc clavier. Voilà. Est égal à new scanner. Voilà. C'est un système.in. Point, virgule. Vu que la classe n'est pas encore importée dans notre classe ici. On a deux solutions. Soit on va l'écrire manuellement dessus. Soit on se positionne ici. Et on fait un alt. Entrée sur IntelliJ. Importer classe. Et la classe est importée ici. On peut le voir. Donc, importe Java Utility Scanner. Si vous ne savez pas comment importer automatiquement la classe Scanner ou l'utilisateur. La classe Utility de Scanner dans votre classe. Vous pouvez l'apprendre vous-même. Donc, importe Java.util.scanner. Il va donc faire afficher le scanner. Ou faire utiliser plutôt le scanner. Et puis, on va faire donc un int nombre. Est égal à. Et là, on va donc prendre la valeur du scanner. Et donc, est égal à. C'était donc clavier. Point next int. Voilà. Ainsi, on peut. Demander à l'utilisateur de placer un nombre. Le nombre va le prendre. Et on va donc le placer dedans ici. On peut passer aussi à un message pour l'utilisateur. Voilà. Placer. Donc, placer une valeur. Voilà. Aussi, l'utilisateur peut placer sa valeur. Là, on peut tester. Je viens ici. Je vais lancer le code. Et donc, on place une valeur ici. Par exemple, 500 euros. Pour l'instant, le code ne fait pas grand-chose. Vu qu'on ne fait rien avec la valeur qu'on a placée. Par contre, on avait dit qu'on voulait le placer dans une boucle. Ça veut dire que si l'utilisateur met une valeur zéro. Donc, si la valeur est plus petite que 1. Et bien, on va faire commencer juste à ce que l'utilisateur place une valeur dedans. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement reprendre ceci. Je vais le couper. Je vais le placer ici. Voilà. Nombre là. Et je vais mettre à zéro le nombre. Et je vais placer ici simplement nombre. Comme ceci. Je vais faire une entrée. Et on va placer une boucle while. On va mettre un while ici. Et on va faire quoi ? While que nombre. Tant que nombre est plus petit que 1. Ça veut dire que c'est 0. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va rester demander à l'utilisateur de placer une valeur dedans. Et on va tester ça tout de suite. Donc là, je vais lancer le code. Voilà. Je fais entrer. Bien qu'il se passe. Je mets 0. Placer une valeur. Je mets 0. Placer une valeur. Donc là, on voit qu'il demande chaque code de placer une valeur. Je mets 1 dedans. Le code s'arrête. C'est bon. On est sorti de la boucle. Ok. Donc désormais, nous avons notre nombre. Il est temps de vérifier quelle monnaie devrait être utilisée. Pour cela, nous allons utiliser une boucle doux. Vu qu'on a déjà un nombre dedans qui est plus grand qu'un. Donc il y a au minimum une pièce qui va être utilisée. Qui va donc lancer le code au moins une fois. Puis, va rentrer dans une boucle jusqu'à ce que le nombre devienne 0. Ça veut dire qu'on a un nombre. On va vérifier avec une condition si le nombre est plus grand qu'un certain type de billet. Eh bien, on va prendre ce billet-là. Et puis, on va retirer le montant qu'on a pris en billet du nombre total pour ainsi le réduire. Ce sera un peu plus clair une fois que vous le verrez. Je vais ici. Je fais donc un doux. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un doux. Première condition. Donc, si le nombre est plus grand que 0, ou même égal à 0. Donc, si le nombre est plus grand ou égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire au code qu'il faut l'euro 500. Ça veut dire qu'on va utiliser un billet euro 500. On va l'augmenter. Donc, il y aura un en plus. Le nombre sera réduit de 500 euros. Donc, il est égal à moins 500. Donc là, on va réduire le nombre de 500. Else if. Donc, else if. Prochaine condition. Si le nombre est plus grand ou égal à 200. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va dire que l'euro 200 va augmenter d'un. Et le nombre, on va le réduire de 200. Donc, nombre moins est égal à 200. Donc, on va le réduire de 200. Si ce n'est pas le cas, on va faire la même chose. Else if. Voilà. Nombre est plus grand ou égal à 100. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, le billet de 100, on va le monter de 1. Voilà. Et on va enlever le nombre moins 100. Voilà. Suivant. Else if. Nombre est égal ou plus grand que 50. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, on va augmenter le billet de 50 de 1. Donc, on va donner un billet de 50. Voilà. Nombre est égal à 50. Et ainsi de suite, pour le reste, je vais les écrire et je vous retrouve juste après. Et donc, voilà. J'ai écrit toutes les conditions. Comme vous pouvez les voir, j'ai un peu modifié. J'ai tout placé sur une seule ligne aussi, au lieu de les mettre là-dessous de l'autre. Uniquement, c'est beaucoup plus lisible pour vous montrer comment tout fonctionne. Mais si vous êtes plus à votre aise de marquer les if, puis les conditions l'un dessous de l'autre, faites-le. C'est à vous de voir. Mais s'il y a des petites conditions et des petits paramètres dedans, j'ai tout d'ici de mettre sur une ligne. Donc, voilà. Voilà. Donc, les conditions sont placées. On va donc terminer en disant que while. Donc, on va dire que while, jusqu'à quand on va faire la boucle, eh bien, tant que le nombre est plus grand que 0. Si le nombre est égal à 0, c'est terminé. Il n'y a plus d'argent à distribuer dans les billets ou la monnaie. C'est-à-dire que tout a été distribué. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on va accroître de la monnaie et on va devoir la distribuer. Il ne nous reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est de le faire afficher, notre résultat. Donc, pour ça, rien de compliqué. On va venir ici. On va faire un 6 out pour chaque truc. Donc, un système out print NL. Et on va dire que 500 euros, on va en donner plus. Euro 500 pour faire afficher donc les 500. Je vais reprendre ceci. Je vais le copier. Voilà. Oups. Je vais copier entrer le nombre de fois que j'en aurais besoin. Donc, ça, ça devient les 200, les 100, les 50, les 20, les 10. Les 5. Voilà. On a les 10 ici. Les 20. Les 50. Les 100. Et les 200. Il ne reste plus qu'à faire les 2 et les 1. Donc, ça, ça devient les 2 et les 1. 2 et les 1. Et voilà. Donc, on va tester cela. Donc, je vais lancer mon code. Je vais lui indiquer la valeur 888. Normalement, on doit avoir un. Donc, un type de chaque. Donc, si je fais cela, qu'on peut voir, cela fonctionne. Je vais faire, disons, 736. Voilà. Je vais faire 736. Je vais venir ici. 736, je fais entrer. Et on voit donc qu'il me donne un billet de 500. Un billet de 200, ça fait 700. Un de 20. Un de 10, ça fait 30. Un de 5 aussi, ça fait 35. Et un de 1, ça fait 36. Et les autres, il ne les a pas mis en place. C'est parfait. Cela fonctionne parfaitement. Alors, il est grand temps de vous faire travailler un peu. Je vais vous demander de créer un système de menu où l'utilisateur va devoir faire un choix d'aller sur Ajouter, d'aller sur Modifier ou d'aller sur Quitter. Cela veut dire que vous avez besoin d'avoir un menu avec trois options. Donc, l'option Ajouter, Modifier, Quitter. Quand on sélectionne Ajouter, il faut afficher le message Bienvenue sur la page Ajouter et puis retourner au menu principal. De même pour Modifier. Par contre, quand on sélectionne Quitter, il faudra quitter le programme. Allez, je vous souhaite bonne chance avec cet exercice et on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada